Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que ce soit sous forme de rente ou alors par le versement d'un capital, cette garantie couvre l'ensemble des dommages corporels après un incident électrique et permet une indemnisation rapide de la victime. Vous vous posez certainement d'autres questions, regardez notre reportage. Dans la vie de tous les jours, les dysfonctionnements de l'électroménager et des appareils électroniques à la maison peuvent représenter un danger pour soi ou pour ses enfants. Il peut arriver d'être victime d'électrocution par exemple. Celle-ci peut générer des blessures invalidantes, c'est pourquoi il faut être prévoyant. Or les compagnies d'assurance ont prévu un certain nombre de garanties pour ce type de cas. On les appelle les garanties des accidents de la vie courante. L'avantage, c'est de pouvoir être indemnisé rapidement des dommages corporels subis, quelle que soit la responsabilité. L'indemnisation est déterminée par un expert en tenant compte des préjudices subis. Il peut aussi s'agir d'un forfait prévu dans le contrat. L'indemnisation pourra alors être versée sous forme d'une rente mensuelle ou en une seule fois en fonction de l'estimation de l'expert ou du montant du forfait. L'indemnisation prend en compte la gravité de l'invalidité, l'assistance d'une aide à domicile, les frais d'aménagement du domicile et du véhicule, ainsi que certains préjudices. Enfin, sachez que tout accident sur votre lieu de travail ne sera pas pris en charge par ces garanties.